Hey ! Bonjour élève musicien, ou plutôt futur élève musicien, ici Armaud Chopin. Oui, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la peur de l'engagement, la peur de s'engager. Car en effet, j'ai remarqué, et c'est peut-être votre cas, que certains, enfin même plusieurs, vont sur Internet pour apprendre à jouer de la musique. Jusque-là, super ! Le problème, c'est qu'ensuite, une fois qu'ils ont commencé à prendre des infos, « Ah ouais, ouais, je trouve ça génial, j'adorerais faire ça, c'est mon rêve le plus fou ! » Par exemple, jouer de l'harmonica, « Ouais, j'adorerais jouer de l'harmonica, super ! » Alors, ils commencent à prendre les premiers cours parce que, alors je vais vous montrer ça, un petit partage d'écran sur mon site, le site de l'École internationale d'harmonica, eh bien, vous pouvez télécharger, effectivement, je vous montre ça si vous êtes sur YouTube, parce que vous pouvez aussi me suivre sur SoundCloud. Si vous êtes sur YouTube, vous allez voir ça. Donc, il suffit de taper « ArmoDiatoJazz.com » « Armo » comme harmonica, « Diato » comme diatonique et « Jazz » comme jazz. Et donc, voilà. Alors, on arrive ici sur l'accueil, par exemple. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Vous débutez l'harmonica, vous voulez démarrer du bon pied, téléchargez tout de suite votre kit de bienvenue offert. Choisir le bon modèle d'harmonica, bien viser pour jouer dans un seul trou, la meilleure embouchure pour le meilleur son, vous faire plaisir rapidement, pas de prise de tête avec la théorie, maîtriser votre souffle et votre premier morceau dans 21 jours. Donc, ce ne sont pas des promesses en l'air. Tout ça, c'est tout à fait réel. Vous pouvez télécharger tout ça. C'est un kit de bienvenue qui est offert. Donc, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le bouton « Télécharger ». Vous écrivez votre prénom, votre adresse e-mail. Vous cliquez sur « Télécharger » et vous le recevez aussitôt. Donc, il y en a beaucoup qui font ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font ? Évidemment, il y en a quelques-uns qui se disent « Bon, voilà, super, j'ai pris mon premier cours. Je commence à jouer mon premier morceau. Tout ça, c'est super. Bon, maintenant, j'aimerais bien aller au-delà. Et puis, m'engager à suivre un cours plus construit tout simplement pour apprendre à bien jouer de mon instrument, me faire plaisir avec les morceaux, etc. » C'est la démarche que font beaucoup de personnes. C'est normal, c'est la suite logique. C'est cohérent de se dire « Je suis là pour faire une recherche sur Internet pour prendre des cours. J'ai trouvé un site qui me plaît. Il y a beaucoup d'informations. Il y a des témoignages d'élèves qui montrent qu'apparemment, apparemment, la méthode fonctionne. C'est une méthode en ligne, avec des cours en vidéo. Super. Bon, ben voilà, moi, ça m'intéresse. Allez, j'y vais, je me lance. Et puis, bon, ben, on verra bien. Advienne que pourra. Et puis, il y en a beaucoup, et c'est à vous que je m'adresse là aujourd'hui, beaucoup qui se disent « Bon, d'accord, c'est super. Le premier cours, ça m'a bien plu. Ouh là là, mais il faut s'engager, suivre une formation. Est-ce que je vais être capable de suivre la formation ? » Peut-être pas. Alors, avant ça, je vais voir si sur YouTube, il n'y a pas d'autres infos. Peut-être qu'entre ce que j'ai pris sur le site de Bertrand Carbonneau, enfin le site armodiatoges.com et ce que je vais trouver sur YouTube, peut-être que je vais réussir à m'en sortir, etc. Et en fait, alors bien sûr qu'il y a des choses très intéressantes sur YouTube. Il y a des cours, il y a plein de choses. Sauf que ce n'est pas structuré. Ce n'est pas structuré comme une formation. C'est normal. Même moi, quand je donne des cours offerts sur YouTube, c'est normal qu'il n'y ait pas une structure derrière. La structure pédagogique allait dans la formation complète. La formation complète, vous pouvez la voir ici. Encore une fois, si vous êtes sur le site armodiatoges.com, vous cliquez sur « Formation » et puis vous arrivez sur une page qui s'appelle le « Catalogue des formations ». Et sur le « Catalogue des formations », vous avez la formation complète qui vous permet de partir du zéro absolu et pas à pas, vous allez progresser. Je vous explique tout ça sur la page. Je ne vais pas tout vous lire. Je vous laisserai le soin de la regarder. C'est ça le principe. La cohérence, c'est ça. Si on est cohérent avec soi, on a fait une recherche sur Internet pour trouver des cours d'harmonica. On a trouvé un site qui nous plaît bien. La pédagogie a l'air de nous convenir parce qu'on a déjà regardé les quatre premiers cours à faire. On a déjà appris à jouer son premier morceau. Ça y est, on se lance. Et on s'en lance dans la formation. Et souvent, il y a des personnes qui me disent « Ben oui, mais si je me lance dans la formation et qu'elle ne me plaît pas, qu'est-ce qui se passe ? » Et là, j'ai envie de vous dire, réfléchissez un petit peu. Réfléchissez un petit peu. Vous vous dites, est-ce que quand vous allez au cinéma, il y a un film que vous aimeriez vraiment, vraiment voir, vous en avez entendu parler, vous avez vu des extraits, vous avez vu le pitch, tout ça, et vous achetez votre place de cinéma. Et si jamais le film ne vous plaît pas, c'est ça, c'est la vie. Ce n'est pas si grave que ça. Qu'est-ce qui va bien se passer si le film ne me plaît pas ? Tant pis. Éventuellement, vous aurez repillé dans un bon fauteuil dans le noir au cinéma. Ce n'est pas si grave. Oui, mais quand même, vous pourrez être bienvenu, je préfère ne pas aller voir le film. Comme ça, je ne prends pas le risque que ça ne me plaise pas. Du coup, vous allez regretter de ne pas avoir vu le film. Parce que surtout qu'il y a plein de monde, c'est comme les témoignages sur le site, il y a plein de monde qui vous dit que c'est génial et vous, vous n'y allez pas par peur. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que la peur de faire quelque chose, c'est parce qu'on a un désir très fort. On a un désir très fort derrière soi. Enfin, derrière l'action de s'engager, il y a un désir très fort. Mais en fait, comme on a peur, plus le désir est grand, plus on a peur. Et du coup, soit on se dit, bon allez, je me lance à corps perdu, j'y vais, je suis un battant, j'y vais quand même. Soit on se dit, oulalala, ça me fait très peur, je préfère ne pas y aller, je me remets ça plus tard, je remets ça au lendemain. Procrastination oblige, parfois, il faut me temporiser, je vais bien réfléchir. Et ensuite, plus vous réfléchissez, plus vous dites, ah oui, il y a quelque chose dans votre fort intérieur qui vous dit, mais si, vas-y, c'est ça que tu cherches, tu l'as devant toi, pourquoi tu n'y vas pas ? Et oui, mais plus vous dites ça, plus vous avez peur, et moins vous engagez. Et j'aimerais vous partager une citation qui illustre bien mon propos, c'est ceci, je vous l'affiche en grand, c'est une citation d'un ancien, enfin un ancien, d'un promoteur immobilier de la fin du XIXe siècle qui disait ceci, tout ce que vous avez toujours voulu est juste de l'autre côté de la peur. Tout ce que vous avez toujours voulu est juste de l'autre côté de la peur. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que vous voulez vraiment, vraiment quelque chose, par exemple, vous voulez voir un film au cinéma, ah, j'aimerais tellement voir ce film, mais vous avez peur parce que si jamais ça ne marche pas, si jamais ça ne me plaît pas, eh bien, ce n'est pas grave. En fait, si vous allez de l'autre côté de la peur, imaginez ce personnage-là qui est devant un cours d'eau, il se dit, ah, j'ai envie d'aller là-bas, mais il faut traverser le cours d'eau, je ne sais pas nager ou alors il faut que je prenne un bateau, mais j'ai peur, etc. Mais j'ai peur de la traverser, mais il est tellement, tellement attiré par l'autre côté, il se dit, mais c'est là-bas que j'ai envie de vivre, dans la montagne, etc. Bon, là, je suis en train de commenter l'image, si vous me regardez sur YouTube, si vous me regardez sur SoundCloud, enfin, si vous m'écoutez sur SoundCloud, imaginez la personne qui est sur la digue, qui est sur une margelle, il voit le cours d'eau devant lui, il se dit, voilà, le village est en face, la montagne est en face, c'est ça, c'est là que j'ai envie d'aller, mais il a peur d'y aller, et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Soit il se lance, soit il se jette à l'eau, soit il reste sur la margelle et il se dit, non, non, allez, un jour, un jour peut-être que j'irai, puis peut-être qu'un jour, ce sera trop tard parce qu'il sera vieux, et puis il n'aura plus la force d'y aller. Non, franchement, voilà, il faut se lancer, c'est un peu comme tous ceux qui ont, parce que je parle de la peur d'aller au cinéma, mais la peur de s'engager dans une relation de couple, par exemple, j'aimerais tellement vivre avec cette femme ou avec cet homme, ce serait vraiment le bonheur, je suis persuadé, voilà, j'ai envie de m'engager dans une vie de couple, mais ça fait peur, forcément, parce que quand on s'engage, voilà, on s'engage, il ne s'agit pas de se dire, bon non, finalement, à la rigueur, le film de cinéma, bon, si vous avez payé, je ne sais pas, 10 euros la place et que le film ne s'est pas plu, bon, tant pis, ce n'est pas la mort, ce n'est jamais que 10 euros, je sais que pour certains, c'est une somme, mais enfin, voilà, ce n'est pas un engagement énorme, mais s'engager dans une vie de couple, mais on s'engage, voilà, quand on s'engage, on s'engage à vie, si jamais on se marie, mon Dieu, mais je m'engage dans tellement de trucs, du coup, forcément, ça fait peur, mais c'est une réaction normale, c'est une réaction naturelle, c'est une réaction naturelle de l'homme, ça, se dire, si l'engagement est vécu comme un danger, du coup, on a peur, et du coup, le réflexe, c'est quoi ? C'est de fuir, parce que c'est normal de fuir devant quelque chose qui nous fait peur, sauf qu'il ne faut pas avoir peur à ce point, en tout cas, si on a peur, il faut savoir que, évidemment, si on a peur de sauter dans le vide, il ne vaut mieux pas y aller, si on a peur de mettre la main dans le feu, il ne vaut mieux pas le faire, mais quand on a peur de s'engager parce que c'est quelque chose qu'on désire au plus profond de soi, eh bien, ça veut dire que, oui, c'est là, c'est là qu'il faut s'engager, c'est le moment ou jamais, je vous repartage encore une fois la citation parce que, il faut vraiment que vous ayez ça en tête, tout ce que vous avez toujours voulu, toujours voulu, est juste de l'autre côté de la peur, bon, et alors, vous pourriez me dire, ok, bon, ça c'est bien, mais, si jamais, si jamais, alors, admettons, ok, je me dis, tout ce que j'ai toujours voulu est juste de l'autre côté de la peur, très bien, donc, je veux quelque chose absolument, donc, ça veut dire que, dès que j'aurai dépassé la peur, eh bien, je vais être satisfait, imaginez que je me plante, imaginez que finalement, ok, j'ai toujours voulu ça, mais c'est pas là que je veux aller en fait, j'ai toujours voulu habiter en montagne, mais c'est pas dans ces montagnes que je dois habiter, j'ai toujours voulu prendre un cours d'harmonica, mais finalement, c'est pas votre action que j'aurais dû prendre, eh bien, c'est pas grave, et pourquoi c'est pas grave ? vous me dire, attendez, c'est pas grave, oui, mais moi, si je paye des sous, et que finalement, ça ne me plaît pas, j'aurais perdu des sous, ok, bah, pas chez moi, pourquoi pas chez moi ? parce que je reviens sur le site, armoudiatojazz.com, et, alors attendez, ce que je vais faire, c'est que, je vais juste quitter cette image, voilà, petite technique sur le site, voilà, voilà, ok, alors, je vous repartage mon site, et surtout, voilà, la formation complète, regardez, je vous montre, pop, 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 tout en bas, qu'est-ce qu'il y a tout en bas ? Hop là, une garantie exceptionnelle, voilà, donc, j'ai écrit ceci, je ne vous offre pas une garantie de 40 jours, de 14 jours, pardon, parce que vous savez que peut-être que là, en France, mon entreprise est en France, je m'adresse à l'international, donc je précise que je suis français, et en France, le délai de rétractation, si jamais vous vous dites, ben oui, mais là, là, je me suis planté, je pensais que ça m'intéresserait, mais finalement, ça ne m'intéresse pas du tout, et là, vous avez 14 jours pour rendre l'objet, enfin, voilà, donc si vous avez 14 jours pour vous rétracter, eh bien moi, je ne vous offre pas une garantie de 14 jours, ou même d'un mois, mais carrément une garantie satisfait ou remboursée, intégralement de 60 jours, ça veut dire que si vous décidez de stopper votre formation, avant la fin de la période de 60 jours, votre abonnement s'arrête net, puisque vous avez décidé de le stopper, et je vous rembourse intégralement, sans que vous ayez à vous justifier en quoi que ce soit, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que vous ne prenez aucun risque, vous avez peur de vous engager, vous vous dites, ok, ben j'ai tellement peur que ça doit être ça, ça doit être parce que vraiment, j'en ai vraiment envie, et que c'est vraiment ce qu'il me faut, et vous vous apercevez que finalement, ben par exemple, je prends un exemple, ben finalement, apprendre à jouer d'un instrument, ben ce n'est pas votre truc, vous rêveriez de jouer l'Arménica, mais en faire 10 minutes par jour, ben finalement, bon, ça vous motive pas plus que ça, vous préféreriez finalement jouer au ping-pong, jouer au ping-pong par exemple, ben ce n'est pas grave, vous vous êtes planté, bon ben c'est tout, vous avez 60 jours, en 60 jours, je pense que vous avez largement de temps de vous retourner, vous dire, ok, bon, la formation ne me plaît pas, vous m'envoyez un mail, je coupe l'accès à votre formation, et je vous rembourse intégralement, et vous n'avez même pas besoin de vous justifier, elle n'est pas belle la vie, voilà, en fait, ça veut dire quoi ? ben ça veut dire que vous ne prenez aucun risque, qui est-ce qui prend un risque ? Ben c'est moi, si jamais je faisais une formation ou un cours, qui ne plaît à personne, et ben c'est moi qui prends le risque, et je sais que ça n'arrive pas ça, enfin, pour moi, ce n'est pas un grand risque, parce qu'il y a déjà au moins 230 élèves, la dernière fois que j'ai regardé le nombre d'élèves, il y a déjà 230 élèves qui ont suivi la formation complète, et ils ont tous réussi quoi, donc il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas, maintenant, il se peut, ça arrive de temps en temps, que vous disiez, ben non, finalement, l'harmonica, ce n'est pas mon truc, ou finalement, je fais une formation, ça ne m'intéresse pas, je préfère faire autre chose, ce n'est pas grave, voilà, donc vous voyez, vous ne prenez aucun risque, donc même si, je vous repartage la citation, non pas la situation, la citation de dernière fois, donc voilà, même si, tout ce que vous avez toujours voulu, est de l'autre côté, est juste, alors je recommence, tout ce que vous avez toujours voulu, est juste de, un jour, alors moi, ce que je devrais faire, c'est des exercices de diction, parce que parfois, j'ai du mal, parfois je fabouille un peu, je bafouille un peu, tout ce que vous avez toujours voulu, est juste de l'autre côté de la peur, et bien même si c'est ça, et que vous vous lancez, et que vous vous plantez, et bien chez moi, vous êtes remboursé, donc au pire, vous aurez perdu quelques jours, mais de toute façon, dans la formation, vous aurez toujours appris quelque chose, donc ce ne sera pas complètement perdu, et puis comme vous serez intégralement remboursé, et bien vous n'aurez pas perdu de sous non plus, voilà, tout va bien finalement, alors comment faire pour aller dans cette formation, je vous ai montré comment y aller sur le site, et cliquez sur formation, et je vous remets un lien sous la vidéo, donc si vous me regardez sur YouTube, un lien sous la vidéo, pour aller découvrir cette formation, ok, voilà, bien, juste avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, l'avantage de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est quoi ? et bien c'est tout simplement que, vous allez pouvoir, alors si vous vous abonnez à la chaîne YouTube, et que vous cliquez sur la cloche, ça vous permet de recevoir une notification, avec le, une notification en fait, qui vous, enfin la notification en fait, c'est le fait de recevoir un email, enfin de recevoir le, oui, par email, une nouvelle disant, il y a une nouvelle vidéo, sur la chaîne YouTube, à laquelle vous êtes abonné, pof, et vous cliquez sur l'image, si vous voulez voir la vidéo, puis si vous ne voulez pas, vous supprimez l'email, mais au moins, vous êtes nous au courant, de tout ce qui se passe, sur cette chaîne YouTube, puisque, je fais une vidéo par jour, et c'est souvent un cours, alors parfois, je vous parle en direct, comme je viens de le faire, mais c'est souvent un cours offert, donc ça vaut le coup, de vous abonner à la chaîne YouTube, et il y a des cours d'harmonica, de piano, de flûte, de ukulélé, de didgeridoo, vous voyez, vous avez tous ces instruments derrière moi, là, vous avez une quantité de flûte, là, dans le vase, vous avez un ukulélé, vous avez un piano, et derrière moi, vous avez un didgeridoo, un didgeridoo, voilà, ok, allez, je vous laisse, donc, le lien sous la vidéo, vers l'information complète, et si jamais, vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur le site, n'hésitez pas à m'envoyer un email, n'hésitez pas même, à poser des questions, en commentaire, de cette vidéo, et moi, je vous souhaite bonne musique, et je vous retrouve, demain, sur la chaîne YouTube, Armochopin, attention, je vais couper la vidéo, et le fichier MP3, que vous écoutez, sur SoundCloud, attention, 3, 2, 1, 3, 2, 1, look !